et yop là bonsoir tous bienvenue sur stream et bienvenue dans ce 27e épisode je crois de stay away lissan et au programme du coup c'est du diable 3 donc diable 3 j'ai commencé j'ai commencé la semaine dernière donc on a fait l'acte 1, début de l'acte 2 et du coup ce soir l'idée ça va être de faire fin de l'acte 2, acte 3, peut-être début d'acte 4 on verra si on a le temps donc sachant que je joue en nécromancien parce que c'est la classe que j'ai le moins joué dans le jeu donc j'allais profiter et pour l'instant j'ai fait en nécromancien un vogue en fait donc je joue beaucoup avec les squelettes avec l'espèce de golem avec les trucs là en fait donc je crois que j'ai pas mis de je crois que j'ai pas mis de points c'est ça ouais voilà donc voilà donc la jeu pointeuse smash squelette explosion macabre donc les squelettes animation de golem, armée des morts alors j'en étais où là ? j'en étais là que j'avais récupéré zelton cool je crois ah oui c'est ça faut que je traverse là voilà faut que je... oui donc faut que je récupère pas les deux trucs de zelton cool alors attendez par contre bah si eux ils sont là tout le temps il veut coller mais il est déjà là on est bon les archives sont enfouies sous le désert ah non je voulais euh... je voulais faire un tweet pour dire que ça allait changer le planning j'ai oublié c'est pas grave les oradrines ne pouvaient pas les détruire il ne peut pas refermer les portes derrière nous mais je détiens ah oui d'ailleurs je peux... j'ai... ah non je crois que j'ai un truc qui... ah oui c'est ça quand j'exume un smash squelette il y en a plusieurs qui pop d'un coup comment ils font de Vern 000 ce qu'il suffit c'est qu'il suffit balance ils qui Et boum level 30 Ah j'ai un doigt passif du coup De nombreuses créatures ont péri ici Euh du coup y'a quoi ? Ah là Fais sens maximale ouais ça me sert pas à grand chose ça Pourquoi pas ça ? Ça ou autre chose Ah si elle pointe ça Ah c'est peut-être pas mal ça Ouais si Plutôt prendre ça La nuit t'en gout Bah je vais m'installer confortablement Tu sais je suis pas très bien Hop là Faut aussi appeler J'aime beaucoup très bien Alors il faut que ça Euh la croûte du train C'est bon qu'il faut que j'aille Quand je l'active il fait quoi ? Non C'était une vague de frôle en droit D'accord Ok Tu feras un cadavre C'était un adversaire digne de nous C'est bon La nuit t'en gouttie Un puissant ennemi se presse devant nous C'est bon C'est bon Ah mais j'ai l'explosion de cadavre J'ai quoi de m'oublier La mort Je me disais aussi Que ça manquait un peu de DPS Bah ouais Si j'oublie de faire exploser Quelle art forcément Et voilà Ça marche vachement mieux Comme ça Ta faiblesse te perdra La pierre d'arbre noire Donc le sens c'est bon On lègue à l'humanité Euh ouais c'est bon là-bas Et les créatures des cieux et des enfers Et les créatures des cieux et des enfers La puissance Le renferme ma pierre Et la clé Qui permet Nous à Karoum Vouons notre existence à faire de Kaldéum une ville de miséricorde et de saline Mais nous n'avons pas encore réussi à convaincre les empereurs d'abolir leur archaïque politique d'exil Dans des milliers d'années d'archives Dans des milliers d'années d'archives Je n'ai pas trouvé mention d'un seul cas de prisonnier ayant survécu à l'exil dans les sables désolés Ce des Misérable vermissé Je n'ai pas de toi à consacrer à vos pitoyables excuses Kaldéum est au bord de la rébellion Là je perds Résouf Donc là il faut que je retrouve son son Lodge Il y a un endroit pareil Il y a un endroit pareil Je crois que Mon maître serait fier de voir ça Ta faiblesse te perdra ! Récolte le funabre Il faut que j'aille voir ce que c'est ça Il faut que j'aille voir ce que c'est Il faut que j'aille voir ce que c'est Les traîtresses Faut-il y voir l'œuvre du démon que nous traquons ? Oui Mais les humains eux-mêmes C'est vraiment regrettable C'est vraiment regrettable Ta faiblesse te perdra ! Ta faiblesse te perdra ! Il faut que j'aille voir ce que c'est Il faut que j'aille voir ce que c'est Ah bordel C'est sûrement là-haut en fait Zut ! Nous avons découvert les archives du monde Mais ça n'était étrangement vide Au départ Le mage les a plus fait le piège Eureka J'ai enfin versé les secrets des pierres d'âme Que Tyrael confia jadis aux Oradrun Elles sont une création certes impressionnante Mais mes archives sont enfouies à la pointe nord des sables désolés C'est là que nous trouvons mon corps Ainsi que la pierre d'âme noire Mensonge ! Nous savons tous les deux que vous nous trahierez à la première occasion Je suis bien des choses, templiers Mais... pas un menteur Tous les secrets que j'ai glanés au fil des siècles Rendent la vérité bien plus amusant Par exemple Ne voudriez-vous pas connaître la véritable origine de votre ordre ? Vous n'avez rien à dire qui puisse m'intéresser En fait j'hésite à rusher les zones mou Bon et si je vais quand même Bon et si je vais quand même Oh et Kira ma femme on va le faire quand même Ah je vais me mettre comme euh... A la limite je vais me mettre comme euh... Comme règle de... J'ai le droit de rusher les zones Par contre s'il y a des sous zones je vais y faire un tour J'ai le droit de rusher les zones 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 Mais ils ne jouent pas Le droit de rusher les zones J'ai le droit de rusher les zones Si je vais mettre la race J'ai le droit Il faudrait que j' penser à les rode à la mouspin Si oui Et merde c'était plus fort là Oh très bien T'as la sortie est par là je l'ai où t'as Pour les innocents Non c'est bon Elle est cool un gobelin Goblinos Boum C'est bon Il y a d'ailleurs un coffre jaune normalement Il y a toujours un coffre jaune dans les zones comme ça C'est bon quitte à être venu jusqu'ici autant en profiter C'est bon 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 Je passe sur les streams mais je les mets en fond et je suis vraiment pas présent j'ai trop de taf C'est un peu la catastrophe Du coup j'ai vu que c'était chaud bouillant pour vendredi Je suis content Il y a plein de hack and slash Il y a toute semaine Il y a la beta de Warmerkos Ben Qui sort après demain Du coup j'ai une clé Je suis bien content Il y a l'alpha 3 de Torsi and Frontiers Qui est commencé ce soir Alors j'y ai accès mais j'ai pas le temps d'y jouer avant vendredi ça fait bien plaisir j'ai vraiment hâte de tester Warhammer Kiosben ça vaut jusqu'à 12 non ? ok bon, allez très bien très bien, on restera sur 11 du coup, tac, je repars nanana derrière ces portails se trouvent je vais rester ici procédez au moins que tout ceci vous impressionne grandement avez-vous jamais vu un endroit qui puisse soutenir la comparaison ? tu as du coup pour tu vas faire Lighthouse Fire, c'est ça pour PO je crois il me semble que j'ai vu que tu étais en train de build ça tout à l'heure j'ai hâte pour m'affronter d'autres comme ce monstre à tombe, écoute C'est pas correct ! Salut ! Il faut dire ! C'est pas correct ! Ah oui, c'est vrai que c'est des verrous qu'il faut que ça se péter, là. Tididididididim... Ta faiblesse te perdra ! Ces ennemis défilent en tendance ! Ta tombe est prête ! Nous savons tous que la fin des temps rapproche. Cole ne peut tout simplement pas être tué. Et ce ne va pas rester. Son sang est de sang. Et son rire nous nargue. Il n'y a plus qu'une solution. Nous allons séparer sa tête de son corps. Ta du coup, être avec manière grande ligue, elle était bien sympa, l'event. Enfin, c'était une bonne étape, on va dire. Elle était riche en rebondissements, quoi. Alors, je pense que c'était moins rigolo pour les joueurs, mais... Mais regardez, c'était cool, quoi. Mais vraiment, la map... La quatrième map, là, la map... Là, c'est quoi le nom ? Et les V-Chiennes, du genre, là. Non, c'était pas les V-Chiennes, hein. Enfin, celle où t'as trois boosters, comme ça, qui sont sur trois plaques différentes, là. J'ai vu tellement de gens qui sont fracassés, on aurait dû une map de l'Azorator Cap, quoi. Ah, elle est bête. Tu feras un cadavre parfait. Ouais, ouais... Fais dommable, la dana, qu'il aurait pu dans la zéro. paquet carl encore vraiment impressionnant quand moi ce qui me fait vraiment le chier c'est carl en fait quoi c'est quoi c'est la quatrième étape là en quatre étapes genre il a fait une erreur en fait quoi voilà mise à part mise à part sur la carte et les vêtements et encore fait une soirée on peut s'en foutre c'est assez fou quand il dit mais non ça fait quatre soirées donc il ya cinq cartes à chaque fois on fait 20 cartes 20 cartes avec à chaque fois dix tours le mec ça fait 200 tours de deux pistes sans fin d'art quoi ce qui est assez c'est monstreux comme ce qu'en plus c'est sans faire d'art parce qu'ils jouent sève paillé dans l'interview à ce larry il expliquait qu'ils jouent comme plutôt sauf les les mecs qui des qui jouent moins bien mais bon mais bon c'est du sève c'est du sève le mec il a comme un niveau complètement pété quoi plus rapide il est régulé ouais c'est ça c'est il est régulé et puis putain il le mec il a la pression il s'en fout quoi parce que c'est en plus sur les sur les sur les cas de soirée il ya quand même pas le foie où il est beaucoup de points à perdre comme aucun c'est moins des trompes petit pour me temps ah bien sûr qu'il habitué mais après toi il est habitué mais je pense que le format là il est quand même il est comme vraiment vénère par rapport à d'habitude quoi j'aurais pu aider tous les hommes à redevenir des tu as fait même quand même s'est habitué à faire des labs des machins c'est normalement normalement quand tu perds tu peux pas perdre tous tes points quoi c'est une méthode qui s'insertait à sa peau ah ouais ah non j'ai pas vu du tout ils veulent faire du coup ils veulent faire du du faire ce machin un truc comme ça moi c'est peut-être pas mal pour peut-être pas mal pour peau quoi ça ramènera du monde encore en plus ça apporterait toujours des visibilités supplémentaires comme non j'ai pas du tout entendu parler de ça et yom rosef je sais même pas si tu dis bonjour pardon ils me sont que si mais dans le doute je vais mettre en avant poe avec les fers c'est une compagnie ouais voilà non il ya un article et dans le suite d'accord tu peux envoyer par mp comme dame ou non en fait on t'embête pas je vais faire la zone là je vais les savaites et zultoun et puis j'irai maté j'irai maté ça après je vous avoue que moi là aujourd'hui j'étais bah déjà j'étais j'étais chaud bluant pour l'annonce de ce courage bringer on va du coup vous avez pu voir le trailer donc vous avez pu voir les flashs les flashs se refléter dans mes lunettes hier soir donc déjà ce courage bringer je suis évidemment le chaud bouillant quand c'est le jeu il est vraiment sexy a l'air de bien bouger du coup j'ai j'avoue que j'ai hâte de tester ça en vrai quoi et après le truc cool c'est que alors ça je l'ai pas mis je vais mettre en tuteur j'ai oublié si après c'est en fait j'ai reçu la clé assez tard ce soir et du coup j'étais de rentrer à la maison je m'occupe de mon gamin et tout mais j'ai une clé pour la bêta de de chaos ben donc du coup je vous annonce que le programme change jeudi soir ce sera du warhammer chaos ben finalement et après c'est pas plus mal de toute façon ça m'embêtait un peu de commencer ça m'embêtait de commencer un petit peu subnotica maintenant alors que la semaine prochaine j'y jouerai pas parce qu'il y a à parce qu'on fait du truc manière pg comme ça ça me va bien comme ça je d'ici là je fais du du kios ben et du coup je commencerai subnotica dans deux semaines et au moins et au moins comme ça je pourrais faire les épisodes une fois par semaine tous doivent servir dans le roman ouais j'ai vu ta j'ai vu ta question faut ouais je vous voir ça dans le jeu faut vraiment voir je sais pas je sais pas quoi dire pour je comprends pas le boost de xp encore une fois moi ce qui m'embête un boost de xp c'est vraiment le côté équilibrage en fait le fait que le jeu normalement il est équilibré pour pour tel ou tel niveau entre guillemets quoi et du coup si t'as un boost de xp bah t'es over level et tu t'ennuies quoi mais bon on verra là pour l'instant je suis très content de je suis très content de pour tester le jeu pour tester le jeu jeudi c'est tout ce qui m'importe non plus il pense et coulent vraiment mais en fait quand j'ai su que quand j'ai su que là la bêta elle s'est commencé après demain j'ai directement envoyé un message à jean georges en lui maintenant un ancien moyen d'avoir une clé du coup il m'a dit ouais je demande ça et effectivement il a demandé il me l'a refilé dans la foulée donc voilà donc là on va ramener zulton cool à la vie parce que c'est un moment où il doit pouvoir nous aider pour les boutiques d'être très minère mais c'est le seul principe ouais c'est ça ouais donc ouais je suis super content dire c'est rigolo parce qu'il sait même pas il connaissait lui même pas la date exacte du début de bata en fait j'imagine ça va être plus du côté de merde qui c'est qu'ils édite ça j'ai des doutes je veux dire parce qu'il termine toutes ces phrases en faisant ce qui édite c'est ouais Big Ben ouais et je pense que c'est Big Ben qui gère les dates de début et tout du coup il avait pas fait gaffe ça a été annoncé avec le jour le jour exact oui t'as la Batmobile mais ouais du coup j'ai vraiment hâte de tester donc sachant qu'ils ont mis je sais pas si c'est passé une petite infographie qui est passée sur sur la bêta de Warhammer il y a l'acte 1 en fait donc il y a deux zones principales il y a deux classes jouables donc les deux qu'on avait vu au début on peut monter jusqu'au level 20 je crois je crois que ça va être ça il y en peut aussi car j'ai fait le jeu ah mais tu triches là ah bah si attends je peux avoir une 10% 15% bah ouais mais attends si je veux pas tricher rubis 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 tout rubis ouais genre comme ça donc je peux me faire un rubis carré en fait avec les deux là c'est comme j'ai dit je veux pas tricher avec enfin tricher entre guillemets quoi je veux pas tricher avec les gemmes que je possède déjà dans mon coffre quoi sinon y'a pas d'intérêt quoi hop hop je suis peut-être pas bien grande mais si vous essayez de me faucher mes marchandises je vous plante et ouais reste tranquille toi me menace pas comme ça allez go mais du coup j'ai vraiment hâte de jouer après de moi j'ai pas regardé encore de stream de Torchers Frontiers c'est ça la petite elle est vénère j'ai pas regardé encore de stream de Torchers Frontiers normalement c'est ouvert depuis 19h ce soir le serveur mais bon ça je découvrirai tranquillement vendredi voilà donc lui il nous propose enfin de devenir des maîtres de la création à ses côtés grâce à la puissance que je vous offre aujourd'hui vous et moi pourrions devenir les maîtres de la création donc comme quoi The Toon Cool c'était vraiment pas quelqu'un de en même temps tu me dirais il s'était quand même embêté à le découper en plusieurs morceaux etc on pouvait éventuellement se douter que ah merde j'ai pété mes jambes c'est pas vrai on va comme médecin gros combat ouais laissez-le voir voir qu'ils sont enfermés dans la pierre ouais ils sont tous là il y a 20 ans quand les ténèbres se sont abattus sur Tristram Cain m'a parlé de la pierre d'âme sacrilège de Toon Cool c'est pour ça que tu m'as abandonné t'es parti marquer les âmes des démons pour qu'elles puissent être aspirées dans la pierre d'âme oui c'est pour ça que je t'ai abandonné j'ai tout sacrifié pour ça aïe pardon Adrio campement caché cette pierre d'âme est une prison fragile qui ne pourra peut-être pas renfermer Bélial je fracasserai la pierre et les 7 n'existeront plus donc là nous devons parler à l'enfant il a dit qu'il faut penser vraiment pouvoir faire confiance nous n'avons pas le choix alors avant de l'affronter s'il faut évacuer les habitants allons leur en toucher un mot allez allons évacuer les habitants mais pousse toi le cours Adria Trafford elle va fracasser la pierre pour fracasser les démons c'est vraiment plus une idée de merde mais en fait je suis déjà à la fin du Cap 2 je croyais qu'il me restait plus de trucs mais en fait non parce que là en gros je vais sauver tout le monde et après c'est combat contre Bélial cool bon bah avec un peu de chance je vois le temps de faire l'acte 3 et peut-être une partie de l'acte 4 alors sachant que ce soir je vais essayer de ne pas couper trop tard parce que parce qu'en gros ma journée a commencé à 5h du bain aujourd'hui parce que parce que le petit à 5h et bah il est tellement mal aux dents qu'il s'est réveillé hurlant et à partir de là il était inconsolable donc je vous avoue que la journée qui commence à 5h du mat c'est compliqué du coup j'espère que ça ira un peu mieux cette nuit là parce que je vais jouer à Sekiro plus j'en sais rien j'ai regardé un peu les streams ça a l'air cool mais en même temps je sais que tout ce qui est Darksful ça me fait hurler donc donc je sais pas j'ai mal aux dents aussi je sais pas si tu joues en voie d'nergie ouais ouais je pense que t'as moins mal aux dents que lui quand même vas-y fracasse la porte boum non et puis le pire c'est que voilà y'a rien à faire quoi c'est ça qui est horrible quoi il hurle et puis tu peux juste le prendre dans tes bras et voilà quoi et en gros à partir de 5h du mat bah tant qu'il était dans les bras ça allait mais encore dans les bras debout et si possible en marchant sinon bah il hurlait donc je d'avoue que faire les 100 pas dans la maison à 5h du mat faut que je regarde un petit peu les sœurs que j'ai débloquées mais non t'es pas faible allez fracasse le portail allez ah et dans le sagesse ouais c'est moche aussi ça quand même louez sois les dieux vous arrivez juste à temps montrez moi la pierre d'âme es-tu impatient de découvrir ta nouvelle prison de Bélial ? quelle remarquable perspicacité mais n'oublie pas une chose Néphalème Asmodan connait l'existence de la pierre et il sait quel pouvoir est rentable même si tu ne pars il viendra t'externe toi et tous les bâtards de ton espèce et on parle mieux ah le réveil ouais il était non et puis surtout c'est que tu peux rien faire quoi c'est ça qui est horrible en fait bon c'est déjà c'est la nuit tu as envie de dormir évidemment mais en plus tu peux rien faire c'est juste super triste quoi le seigneur des enfants et bah voilà un gros combat de boss il est de l'armée de main c'est peut-être cool ça et hop on capture l'âme de Bélial et une de plus et pas facte 3 exactement ouais c'est pour ça franchement après l'acte 3 il est relativement long quand même mais il y a peut-être moins que je fasse acte 3 et 4 ce soir enfin si jamais il ne serait pas d'ici là et comme ça au moins je pourrais faire l'acte 5 la semaine prochaine mais je pense que Diable 3 sera bouclé en trois soirées ce qui pourrait être plutôt cool je dois rentrer en ville alors attendez on va parler à Tyrell on va regarder le bouquin de Cain ça va être très bien ça ok c'est un grand jour vous avez libéré nous n'avons pas le temps de nous reposer à chaque instant le seigneur du péché est fantasticien et là où une défaite briserait notre voie tu apprends bien maintenant tu dois te rendre à la grande idiotie la caravane est prête à partir sur le champ allez Zou c'est parti pour acte suivant ah mais du coup il y a la cinématique ah je crois qu'elle est super classe c'est celle où t'as tous les démons qui sortent de la montagne et tout je crois c'est parti pour acte suivant tout ça est bien trop compliqué pour moi mais qu'est-ce qui m'échappe encore oncle Descartes aide-moi à voir oncle des démons oncle des démons oncle des démons il y a une autre c'est parti Putain c'est vraiment cool comment c'est qu'il y a Tu te croyais si habile Assez pour nous abuser tous Un par un Nos frères sont tombés dans ton piège Mais pas moi Je te défie Je sais que la pierre d'âme noire est la clé Et elle sera à moi Bientôt mes armées vont se déverser des ruines de la montagne Elles vont ravager ce monde et tout espoir de survie Mes serviteurs trouveront la pierre Pour que tu choisisses de la cacher Oui Et à la fin Asmodan deviendra L'unique démon primordial Ça va pas se passer comme ça mec Léa Qui y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Ariat L'invasion des démons Où viendra d'Ariat ? Et bah allez Et bah allez On repousse les dérondes Bah elles sont vraiment super belles les cinématiques Et même ça si je trouve ça vraiment classe Avril quelle sera notre prochaine étape Les armées d'Asmodan frapperont depuis le cratère d'Ariat Ce qui place les soldats du Donjon de la Redoute en première ligne face à leur attaque Bon courage les mecs Je dois veiller à ce qu'il tienne le champion Ayo Les défenses du Donjon ne tiendront pas Si le Donjon vient à tourner Je n'ai jamais le permis Allumez les feux de détresse pour montrer aux soldats que nous ne sommes pas encore vaincus La délivrance est proche Allez-y, ils ont besoin de vous en bas Dire à elle ne les abandonnera La pierre d'âme noire devient plus chaude Elle me combat L'ange a donné un ordre, vous avez entendu ? Faites sonner l'appel La redouche ne tombera pas Je suis Asmodan Le Seigneur des Enfers Je suis très content pour toi mec Que tu as le Seigneur des Enfers Retournez à l'abri du Donjon Non, je dois aider à repousser l'invasion Il y a des papiers comme ça Est-ce qu'ils ont collé de la profondeur ? Ouais franchement c'est super beau Ma nouvelle affectation aux donjons de la redoute est toujours à voir Il y a des différents plantes C'est classe J'imagine qu'il ne faut rien espérer de plus sur ce rocher creux Qui a tout perdu sa gloire Mais peu importe Je suis là pour subvenir aux besoins d'Anna J'espère qu'elle va bien Ce monde est trop petit pour nous Mais du coup je suis en train de repenser au coup de méthode qui va faire un roster PoE C'est vraiment surprenant quoi Et du coup ils ont recruté qui là pour l'instant ? Mais attends tu m'as dit qu'ils aient recruté des streamers pour ça ? Ah merde c'est ça que je devais aller voir en fait J'avais dit que je tuais Zultun et j'allais voir ça Et du coup j'ai tué Zultun, j'ai continué, j'ai tué Belial Et je ne suis toujours pas allé voir en fait c'était ça Bon, je fais les remparts et je vais voir Tout le monde dit qu'il faut Ah ouais Zycaran, enfin Zycaran pardon Ah Nugi aussi, Avak Putain excellent Ah ouais donc ils n'ont pas pris les plus dents en plus Alors si le main je ne connais pas mais Au moins il y a trois autres ça ça se tient bien la route Plus c'était difficile C'est une bonne idée Flauide Et c'est la haine Petit C'est pas de poids On va tous mourir. Ils auraient dû s'enfuir quand ils le pouvaient. D'autres champions sont trop forts pour eux. Ces salopards n'avaient pas la moindre chance. C'est ça. La dernière fois, ils ont le père. Vous êtes un don du ciel. Voila. Par les enfers, qu'est-ce que c'était ? On vous a vu allumer les feux. Les catapultes pourraient briser les rangs d'asmodal. C'est pour cela. Alors, attendez. Hop. Euh... Que je connais le mot aussi, si le mètre, je peux plus que le... Non, ouais. Je connais pas du tout. Je vais pas le dire. Et je vais aller voir l'article, du coup. Mais ouais, je connais pas. Après, bon, j'imagine qu'il doit tenir la route, hein, si... Ouais, effectivement, ouais. On trouve aussi une méthode PO, quoi. Excellent. C'est un australien, un steel mage. Un ladder pusher, un surboy... Non, 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 d'accord. ... C'est parti. 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 par exemple. C'est parti. 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 Pourquoi comme spell finalement Alésia je ne t'avais pas demandé ? Enfin tu l'as déjà marqué mais je ne me rappelle plus. Bloodfall trap. D'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais franchement c'est cool, t'as aussi à être en perso et qu'ils tiennent la route comme ça. Tout le monde va faire des douches de réclim. Classe. Chouant de position. Ça va mieux comme ça. Je suis en train de me dire aussi, il faut que je prépare un... Moi j'ai encore le temps, c'est que ça me disfort, mais... Il faut que je prépare le scénar quand même. Pas même si j'ai déjà appris ce que je vais faire, mais... Il faut que j'en bosse un peu la campagne, non ? Il va moins frio ça. Comment ça va ? Je sais plus si j'ai marqué sur le... Si j'ai dû le marquer sur le chalet. Du coup, j'extremerai la bêta de Chaos Ban après. Mais c'était qui ? C'était Pataz qui a dit pareil qu'il avait pas pu mettre le message au début et qu'il avait pu le mettre plus tard. Mais ils ont tout changé, là, avec leur... Avec leur modif, là, que maintenant, ça se stack et que tu puisses plus reset le nombre de... Le nombre de mois d'abonnés et tout, là, c'est... Malacan à T14, A15, j'ai paru situé avec mon OS. Ça, il est en 0,5 secondes, mais tout le reste, c'est pas assez, d'accord. C'est l'hackenselage lent prévu sur console... Bon, lent, je suis pas sûr, non ? Tu t'es paru lent, toi ? En tout cas, ouais, c'est l'hackenselage dans l'univers Warhammer. Alors qu'il est pas mal prévu pour jouer A4 en co-op, quoi, donc... Donc, effectivement, il est... Il est plus pensé pour... Il est plus pensé pour la console, en effet, ouais. Après, tu comprends peut-être avec Warhammer... Bah, ça dépend, Warhammer, avec... Enfin, si ce que tu penses, c'est Heroic Fantasy, lui, c'est ça ? Si c'est ce que tu penses, c'est Futurist Warhammer 40 000, non, c'est pas ça. J'ai toujours voulu en affronter un comme-ci. Le monde est un peu plus sûr, Futurist. Et puis, finalement, comme je te disais, j'ai streamé aussi l'Alpha 3 de Torch at the Frontiers, vendredi. Ça a ouvert ce soir, mais vu que j'ai déjà d'autres trucs de prévu, je me suis excès à attendre. C'est vrai. Si. Mais, euh... Mais au moins par principe, quoi. Vu qu'ils ont fait des mises à jour et tout, je me dis peut-être que... ... 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 Tout ce qui est interface et tout, ça reprend vraiment beaucoup Diablo 3 console, quoi. Bon, en même temps, après, ils ont raison, parce que ça marche bien, mais... Ah, bah lui, ça va juste du mob, Ryo, ce qu'il y a, ça. Bah lui, évidemment. Bah, c'est... C'est soit resté Wiley-san, donc forcément, ça arrête des mobs, quoi. Mais tais-toi, à ce moment-là. Mec, dans 10 minutes, je suis devant chez toi, je te défense. Hop. Mais du coup, je mettrai un petit 8 demain, là, pour dire que mon planning, il change. Je voulais le faire ce soir, et puis j'ai oublié. Enfin, j'ai oublié, pas vraiment le temps, quoi, mais... Enfin, j'aurais pu le faire, là, avant de lancer, mais... Je me suis dit, autant lancer plus tôt. Comme ça, avec un peu de chance, je peux faire l'acte 3 plus l'acte 4, et on sera bien. L'autre jour, on a parlé de Cube World sur Discord. On a dit une petite larme, j'ai lancé le jeu, tué 3 mobs, et fait... D'aide à plan, c'est drôle, 5 minutes. Mais tu peux encore y jouer, au jeu ? Ah, il remarque, oui, c'était quoi ça ? Ici, c'était un stun... Non, mais il fallait pas se connecter à un serveur, hein. Non, tu peux jouer en stand-alone ? Je me rappelais, je me rappelais plus. C'est le jeu installé, donc, ouais. D'accord. Et moi, je l'ai même plus, je crois. Enfin, c'est certain, c'est pas que je crois, c'est... C'est sûr que je l'ai plus. Mais après, je sais pas si t'as vu, hein. De temps en temps, le mec qui remet des petites news, hein. Alors, bien sûr, on s'est vu une fois par an. Alors, jusqu'à présent, il avait le bon goût, en plus, de le faire le 1er avril. Mais là, cette année, il a remis des trucs y'a pas longtemps. Et c'était pas le 1er avril, donc... Donc, non, je pense qu'il continue à roncer sur le jeu, hein. Donc, peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour, le jeu sortira. Ah, cool. Après, comme je dis toujours, honnêtement, ça me... Je regrette même pas l'achat, parce que je me suis rendu bien éclaté dessus, quoi. J'ai passé plusieurs soirées dessus, et c'était vraiment cool, quoi. Moi, je bâche des vaisseaux, et j'ai bien envie de pousser les encore plus loin. J'ai vraiment scotché ce... Non, mais Cosmolator, je le trouve vraiment super cool, hein. Je le trouve vraiment super bien, hein. Quand tu dis qu'on pousse, c'est... Les mecs, c'est... Ils sont en Afrique du Sud, c'est une petite petite team et tout. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, vraiment, Cosmolator, c'est très cool. C'était Regain qui m'en avait parlé. Et puis, il est bien fait. Il est vraiment bien fait. Ouais, il y a pas de choses à reprocher, mais il y a tellement de bonnes... Ouais, c'est ça, hein. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a vraiment plein, plein de contenu. Enfin, les mecs, ils se sont fait chier à faire plein de sorts différents, à faire des upgrades de sorts différents. Si jamais tu pètes une gemme dedans. T'as des passifs pour renforcer tes sorts, pour te spécialiser, t'as... Enfin, vraiment, il y a plein de choses, quoi. Cet adversaire ne me dit rien que ça. Ils trouvent vraiment bien ce qu'ils ont fait, là. C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est parti. 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 insane. C'est parti. Exactement. . Mais évidemment qu'une fois qu'elle sera détruite tout est terminé, ça pue pas les embrouilles votre truc. Bon ce que je trouve génial quand même c'est que depuis le début de la liste France Diablo ils enferment des démons dans les pierres et là dans cet épisode là ils en enferment pour la péter après quoi. Aucun moment ils se disent que s'ils la pètent bah du coup les démons ils vont ressortir. Non non c'est bon. Vas-y Roger, tape dedans y'a pas de soucis, ça va plutôt bien se passer. De toute façon en fait je m'en fous, je sais pas pourquoi en fait je gardais par habitué j'ai gardé le chapeau avec une gemme rouge pour level up mais en vrai je m'en fous complètement de mon niveau là. Vu que mon but c'est juste terminé le mod normal, je me tape complètement d'être level sur le 10 rapidement en fait. Donc autant prendre du DPS quoi. Mon œil d'avoir des phases je peux pas le... c'est vrai. T'es obligé de le trichotter quoi hein. Adria, quand avez-vous choisi de vous trahir ? Bim ! Une force gigantesque et terrible m'a attiré à plus grave. Mais Aidan, le fils de Léoric, a terrassé cette force et a tenté de la contenir dans sa propre poche. Le rôdeur noir. Je l'ai vu dans le noir hein. Je l'ai vu dans le noir hein. Et je lui ai fait donc de mon être. En ce jour tant attendu, son plan magistral se réalise enfin. Il est volant comme une trahison. Paf ! Ma chère Léa, comme Descartes l'a toujours suspecté, ton vrai père n'est tôt que Diablo. C'est classe quand même d'avoir Diablo comme père. Et désormais. Tu vas accueillir son essence. Mais je sais plus, c'est un joueur qui en a parlé en décembre 2017. Ah ouais ? D'accord. Je revis. Mais je suis bien plus que ce que j'étais. Les sept démons ne font plus qu'un en moi. Je suis... Les démons sont... Tu as bien travaillé, ma loyale Adria. Tout rôle s'achève. Tu peux disposer pour le moment. Et... Et... Enfin... Mon véritable objectif. C'est lui qui se trouvait pas loin depuis toujours. L'alentissement total des cieux. La première fois que j'ai vu Bélial à la sortie du jeu, j'ai eu très mal avec mes équipements nuls qui aient de la force de la tête. Ah ouais, non mais clairement. Puis Bélial, il foutait vraiment les Mi-4. Parce que... Les trucs à l'époque, là, les... Bah déjà, c'est ton puis c'est super mal. Et après, quand il fait sortir les trucs du sol, il te défonçait quand même. Je me rappelle, mais je transpirais pour être sûr de pas en prendre trop, quoi. Diablo face à la porte du paradis, ouais. C'est vrai qu'il est magnifique, quoi. Ce dernier, c'est Masca. Ah ouais ? C'était Masca qui en avait parlé ? D'accord. Voulez-vous vous rendre à l'acte suivant ? Bah oui. D'accord, je me rappelais plus du tout que c'était Masca qui en avait parlé. Et bah merci à elle, alors. Même au plus haut des cieux. Les ongles peuvent connaître la peur. C'est super temps que j'ai pas vu les cinématiques, c'est classe. Mon vieil ennemi. Tu ne peux te cacher de moi, quelle que soit la forme que tu choisis de prendre. Montre-moi ton vrai visage. Diablo. « Mettez-le ! » L'Revue. N'est-ce pas. Deuxiènes. Deuxiènes. Ils aiment gedir. C'est parti. D'accord. C'est parti. Dentre-le C'est parti. Le gars... C'est parti. Et bim la lance ! Il y a eu le cœur ! Ah bah ouais, c'est mal de se re-transpercer ! Les biches ! Et voilà, c'est ouvert ! Ah, ça n'a pas l'air très solide quand même ! T'as vu le crème ? Il y a... Ça touche, je fais la main au miroir ! Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a un... Il y a Mister Helmut qui a marqué là... Enfin, qui a fait une petite affectue déjà pour... Pour secours de la guerre ! Et il a plancé aux handicapés gauchers ! Donc il pourra rebind dès la première build ! Et plus puissant que jamais ! Yo, chérie ! Depuis le début, les cieux étaient sa véritable cible ! Et maintenant, les anges sont au bord de l'ami, il assure ! Il a marqué qu'on pourrait rebind dès le début et... Et tirer aussi le... Le... Screenshake ! Allez ! C'est parti ! Telle désolation... Défilant en vent ! Impérius ! Tu ne peux aller affronter Diablo à nouveau ! Les cieux sont livrés aux flammes ! Et vous, Méphalème ! Regardez en bas ! Et... Impérius, tu te calmes sans que je te metteur, t'inquièr ! Mais nous devons... Les portes de diamants se dressaient depuis que le premier... Il y a longtemps de cela ! Mes frères et moi avons voté l'été pour le mec ! Mais vous ne comprenez pas ! Un petit message plein d'amour des gauchers ! Ah ! Ça passe pas ! Tant pis pour toi ! Ça t'apprendra et c'est des vulgaurs ! Bon, après, blague mise à part, c'est cool que... C'est cool qu'ils... Qu'ils permettent de rebann directement, quoi ! Iskato ! Ah non, tu l'es 9 à l'aime ! Anéantis le Méphalème ! Je ne t'écrame pas, Méphalème ! Attends, j'ai un joli dos du milieu et je s'imagine bien ! Tu ne trouveras que la mort ! La dépression et les Angois, c'est peut-être plus tard... Ah bah non ! Les Véciaux des Enfers vont piétiner ton corps ! Les ombres vont dévorer ton âme ! Tu penses pouvoir me vaincre, martel ? Chaque second que je te fais perdre à la camotte ! Tu ne trouveras... Il est trop long, il est réel ! Putain, j'allais voir ton lien ! Tone of light ! Tone of light ! Je suis Itérael, l'archange du destin ! Alors, Itérael, l'archange du destin ! Je vais la libérer ! Allez, go ! Trop un billet d'attaque ! Ne baissez pas votre garde ! Nos ennemis grouillent à chaque fois ! Hop, petit bœuf ! C'est toujours plaisir ! Donc c'est Biotech de destin que je cherche... La mort ! Surtout ! Bon, en fait, je pense que ce fort, je pourrais même attaquer l'architecte... Pour la quoi j'en sais... Je ne sais pas si j'ai l'architecte de la crypte... Non, je crois que l'architecte peut-être pas l'architecte 5, quand même... Au pire, comme ça, j'ai relié pas trop de terre, quoi ! Nous a retrouvé votre liberté, ange ! Est-ce qu'il pourra peut-être me... Me servir demain matin, si jamais... Si jamais le gros, il serait encore à mes gâteaux, là ! C'est cool, la clé a marché ! Bah, nickel ! Allez, c'est là où tu iras qu'à la... Là, on m'avait donné un... Là, pour forcer le launcher Unity à se lancer, pour maner les touches sur Huawei... Mais ça marche pas... Ah ! Mais t'as pas une mallette pour jouer à Huawei ? Parce que finalement, la mallette, ça devait marcher, là ! Tu te crois libre des chaînes du destin, les Varem ! Mais tous tomberont à chez nous, devant le Seigneur Diallo ! Racanotte ! Et boum ! Ça t'apprendra à être méchant avec les gens... On traverse à travers les failles infernales ! Allez, hop ! On a libéré Auriel ! Merci, Méphalem ! J'espérais que les prédictions du rouleau du débat... Ma bénédiction vous permettra maintenant... Ça sera un honneur, dame ! Voilà ! J'ai trouvé Auriel, l'archange de l'espoir ! Grâce à son aide, les cieux peuvent triompher ! Bien que Tyrène soit encore égarée ! La présence de Diablo a dévasté ces salles ! Et la bataille fait toujours rage ! Au-delà de ces portails infernaux ! Ouais, c'est bon, on va défoncer tous les démons, t'inquiète ! La visée pour les pouvoirs, c'est naze ! Ah ouais ! Ouais, effectivement ! Une personne a été très rapide ! Non, mais je pense que c'était un bot ! T'as fait, quand tu regardes la liste des... Quand tu regardes la liste des... Des viewers, à chaque fois, t'as toujours des noms à la con ! Des noms du bot, en fait ! Donc je pense que t'auras des bots qui doivent parcourir un peu tous les streams, au cas où... Il se passerait des trucs comme ça, quoi ! Et y'a Upgrade, mate ! Ah mince, mais du coup, y'a pas de mousse pile, là, voilà, merde ! Euh... Je retourne en ville ! Ouais, ça, hein ! Donc je pense... Je me suis toujours demandé à quoi ils servaient les bots, mais je pense que, là, dans le cas d'hier... Alors... Le bot, il a bien récupéré les clés, quoi ! Euh... Hop ! Ouais, on va partir sur 11, on va pas s'en mettre plus non plus, on a presque fini... Tout, 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 tout... Hop, hop ! Ah bah c'est clair, mais moi non plus j'y pensais pas, honnêtement ! J'aurais jamais pensé qu'il y aurait des bots qui auraient... Autant sur Twitter, je sais qu'il faut absolument pas être une clé, sinon c'est archi mort ! Mais j'aurais pas pensé que sur les streams... Mais bon, je pense qu'il faut partie des principes maintenant qu'il y a des bots de partout... Tu prétends détruire l'oculeuse de la faille ? Merci, Niven. Ce n'était pas la seule faille ! On est content en tant que viewer, vu qu'ils sont que dans le chat... Ah, je sais pas, tu crois ? Ah, ça va, non ! Là, il remarque peut-être, ouais ! C'est quoi le launch parameter qu'on a donné ? On est en speed, j'arrive pour un launcher... Maintenant, je suis mage gauche, d'accord. Sur ton stream, il y a une clé qui est volée ? Ouais, en fait, hier, il y a... Hier, il y a Rugain qui a voulu filer quelques clés... ...qu'il y avait en trop, et en gros... Bah toutes celles qu'il a postées, elles ont été marquées en clé dupliquée, quoi. C'est vu que souvent, j'ai 4-5 bots dans le chat, les airs viewers, d'accord. C'est vrai que je regarde jamais le nombre de viewers, euh... Si j'avais une connexion incroyable, je pourrais me mettre... Je pourrais avoir le luxe d'avoir mon stream, euh... Deux côtés, avec... Pour voir le nombre de viewers et tout, mais... Là, je savoue, quand je stream, je coupe à peu près tout, quoi. Ah, tu te demandes à quoi tu veux jouer ? Moi, franchement, Adas, j'attends vraiment qu'il sorte pour... Pour lui mettre. Et encore, je suis content de faire, du coup, j'ai rejoué à Dead Salts, quoi. Parce que sinon, Dead Salts, en gros, euh... Ce que je disais avec Adas, c'est que je voulais pas y jouer pour pas que ça me fasse comme Dead Salts. C'est-à-dire, il jouait, euh... Il jouait énormément avant la sortie. Et puis, il pas y touchait depuis la sortie officielle du jeu, quoi. Alors là, heureusement, même si on peut rattraper, mais euh... Mais clairement, Adas, j'ai bien le laissé de côté, euh... Le temps qu'il nourrisse. Et j'y jouerai quand il sera fini. En tout cas, il y a une bonne résolution, euh... Bah tiens, euh... Sans problème, euh... Du coup, cette semaine, euh... Donc, lundi, c'était un jeu, euh... C'était un jeu en early access. Bon, ce soir, on, voilà. Euh... Bon, demain, je crois que Badkeeper, il est sorti. Mais du coup, jeudi, ça va être un jeu... C'est une bêta. Vendredi, ça va être une alpha. Pour moi, j'ai juste parlé des... Des early access, donc ça va. C'est écrit sur Steam Lab ce que j'utilise pour streamer. D'accord. Putain, j'ai vu qu'il y avait un nouveau... Bah c'était... Enfin, c'est pas moi qui l'ai vu. C'était euh... C'était Dazon qui l'a... Qui l'a tweeté, là. Y'a un nouveau... Enfin, qu'il avait mis sur le... Y'a un nouveau, euh... OBS, là. Qui est vraiment cool, parce qu'il y a en plus une nouvelle OBS. En fait, t'as... Dans l'interface, tu peux changer directement les titres du stream et tout. Les gens du jeu, etc, etc. En gros, t'as la plus peur des paramètres Steam directement, euh... Twitch, pardon, directement dans... Dans... Dans ton OBS, quoi. Faut que je regarde, mais par contre, euh... Faut que je regarde si je peux récupérer tous mes paramètres, etc. Parce que je vais vraiment avoir la flamme de tout reconfigurer, donc euh... Je retourne en vie. Alors... Papa-pa-pa-pa-pa... Ou faire moins de mon perso de D3... Honnêtement, euh... D3 n'y joue pas, hein. Enfin... Je t'ai dit ça, j'suis en train d'y jouer, mais euh... si tu veux qu'elle perçoit d'étroits cela va bien c'est la machine elle a la saison a commencé il y a super longtemps donc ah non j'en ai pas non c'est pas OBS Streamlab il me semble pas je crois que c'est un autre OBS je crois que c'est l'OBS bah toi moi j'ai c'est quoi c'est le cas que j'ai c'est OBS comment ça s'appelle OBS 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 Studio je crois que j'ai et je me demande si c'est pas la nouvelle version de OBS Studio qui fait ça il me semble pas sûr il y en a une autre Grim Dawn ouais mais Grim Dawn du coup il est toujours pas à la date mais après du coup c'est nickel parce que finalement moi ce qui me ce qui me veut très bien c'est que Grim Dawn ça sort dans deux semaines parce qu'en gros la soirée je vais terminer l'acte 4 je vais m'arrêter là la semaine prochaine je fais l'acte 5 et du coup dans deux semaines je suis dispo pour Grim Dawn donc ça y arrive c'est très bien pour faire la saison j'ai lancé une idée j'ai deux semaines j'ai le VL10 mais la flamme bas ouais honnêtement faut pas faire la saison pour faire la saison oh bah la date à peu près c'était juste Mars non ? et ça la dernière semaine de Mars c'était dans la news de lundi ah merde ça veut dire du coup dans deux semaines il sera pas bon enfin je réfléchis à ce que je fais lors du coup dans deux semaines le conseil des Angéris regroupe les cinq archons qui commandent aux cieux ils établissent les lois auxquelles tous les anges doivent obéir chacun d'entre eux incarne un pur aspect de la création la brillance, la justice, l'espoir, le destin et la sagesse qui commandent des blocs 1 et 2 avec mode bref donc je suis pas bien à pas aller en métier bah si il est bleu 1 avec mode je l'entraverai bientôt bah si il est bleu 1 avec mode je l'entraverai bientôt ta faiblesse te perdra ta faiblesse te perdra c'est mon extension et tu veux l'attaquer avec ? en fait je veux l'attaquer avec parce que je voulais jouer à la nouvelle classe en fait je vais jouer à la nouvelle maîtrise donc c'est pour ça que je voulais attendre que ça sorte c'est pas trop russin je pense pas sûr en vrai que ce soit le fort d'OBS Studio ou peut-être d'OBS juste, jamais check OBS stream là, ouais non je sais je me suis pas renseigné avec le mode BELZU non je voulais tester le pack texture HZ de Diablo on va voir ce que ça a l'air on verra mais reste tranquille comme taille ça mec alors sauve les miches et ils nous parlent mal parce qu'après ouais je peux un choc dévastateur qui rompera l'équilibre de manière irréversible si Raël et moi devons trouver le moyen ouais mais ça se trouve en fait il y a peut-être même deux deux sessions en fait à à combler avant Grimdown parce que le truc c'est que là on est le 5 donc je termine le 12 diable 2 donc ça veut dire qu'après ça fait 19 et 26 donc ça sort dernière semaine pour peu que ça sorte en fin de semaine le 26 il sera pas dispo Grimdown quoi et auquel cas si j'ai deux séances si j'ai deux sessions enfin d'ailleurs au pire je peux me les je peux me les accorder les deux sessions quoi qu'est-ce que ça fait de savoir si j'ai deux sessions du coup je peux je peux faire du je peux faire des drifting lands ça me paraît pas mal comme idée quoi diable 3 la semaine prochaine les deux sessions les deux soirs suivants les drifting lands ça me paraît pas mal comme plan allez en paix ouais mais Belzebub c'est quoi c'est pour Diable 2 non ? t'aime loin ? Ah ouais ? J'ai connu une ardu s'il y a fort longtemps, quand il était encore un ange. Ouais j'aurais bien, je réfléchirais à ça, mais en fait je pensais vraiment pas que ça irait aussi vite à Diablo 3. Enfin, je pensais que j'aurais pour un peu plus longtemps que ça, après faut dire que j'ai pas non plus fouillé les zones entièrement et tout. En plus je crois que c'est celui-là que je voulais utiliser, je suis en train de me dire... Juste que le nom, comme ça, ça me disait Réna mais... Ouais, même s'il me se fait de ça en fait. Ah oui, on va encore défoncer Jean-Michel quand même, j'ai défoncé en Diablo 2 là. C'est pas vu, il a pas de chance. Il semblerait que nous ayons toutes déchus, dire à elle. Viens donc saluer ton fidèle lieutenant. Le froid des enfers va transire tous tes os. La froide main de la mort... Voilà, l'isual s'est fait. C'est l'ange de quoi, lui ? Alors c'était pas un ange, l'isual. L'isual, c'était le lieutenant de Tyrion. Et c'est celui qu'on tue déjà dans Diablo 2 sur les planes à la fin dans l'acte 4. Il a juste passé en ville pour aller péter tout ce que j'ai en mouvement de terre là. C'est la trahison. Et bah allez, et bah... Si je dis pas de bêtises, c'est l'avant de la dernière zone, celle-là je crois. Ressert le carcan de corruption qu'il a jeté. Tu te prends pour un grand héros. Mais tous tes actes ressemblent assidés par la culotte. Le mépris, il a enfin de tuer. Tu n'a même pas... Il me semble que là, c'est vraiment la dernière zone avant Diablo. Je pense que c'était en 1. Le Tyrrell en était 1. Je me suis dit que ce nant était aussi. Euh... Oui bah du coup c'est peut-être... Alors oui, c'est effectivement ça que Tyrrell c'est pas un ange. C'est un archange. Du coup effectivement c'est que l'isual soit sûrement un ange quand même. Mais du coup il ne fait pas partie du... Il ne fait pas partie du conseil. Mais ils sont effectivement, oui, c'est forcément un ange. Ah mais je suis bête, j'ai oublié de te raid. Ah oui mais pas de soucis, il dit t'embête pas. De toute façon là j'arrive à la fin, rien de toi. C'est la dernière zone avant Diablo, après ça Diablo et... Et euh... Et je file au lit parce que... C'est comme je le disais ce matin... Ma journée a commencé à 5h du mat avec des hurlements de bébés. Et qui ont... Pas trop stoppé jusqu'à 8h donc euh... C'est compliqué. Et Paout c'est trop bien. Ah ouais ? Ah pourtant il s'est fait défoncer je crois sur Gamecult. Faut qu'il a pris euh... Enfin il avait défoncé j'en sais rien, j'ai pas eu le test mais... Faut qu'il a omis 6 ou 7 ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Parfait. ... ... Des personnes fonctionnent en chemin et tu vas partir de zéro et comme ça un nouveau exé tu vas créer un nouveau perso. Ah oui mais de toute façon si je joue euh... De toute façon si je teste euh... Je testerai qu'un nouveau perso quoi. Leur conflit est général. Et eu pour conséquence la découverte de l'existence de Sanctuaire. Parfait. ... ... ... Il est super sympa la test de Gotos mais d'accord je l'ai pas lu. D'accord. Ah bah après si t'es éclaté c'est principal hein. Bon je t'avoue que le jeu il m'intéresse pas plus que ça donc euh... Après je pense que j'ai trop petit coup d'ail quand même mais euh... Mais j'avoue quoi le jeu il me euh... Il me sent plus. ... Et moi dans les déceptions de la journée donc les guillemets c'est euh... L'article, le Gamecube préviens là que tout le monde a retweeté en disant c'est génial machin et tout là. Sur euh les youtubeurs euh... etc. Bah perso l'article j'ai trouvé un peu vite quoi. Elle a interviewé deux personnes. Peut-être trois. L'article c'est quand même j'ai l'impression que c'était même pas la fin de l'article. Enfin c'est euh... Bon tout le monde a l'air de dire que c'était absolument génial. Ouais. En gros t'apprends que bah effectivement euh... Les youtubeurs qui ont pas euh... Qui ont pas des millions d'abonnés euh... Ils euh... Ils habitent pas sur des yachts. Bon. Ok. Super. Hein. Enfin, réellement j'ai pas trouvé ça super intéressant quoi. Euh... Deux heures de bonne heure. C'est vrai que c'est déjà ça sans doute j'attends de prendre le recul et ça sert. Ah il dure que deux heures le jeu. C'est pas euh... c'est pas super euh... Enfin même euh... Même les interviews quoi. Les interviews elles sont super à les limites quoi. Enfin vraiment en résumé euh... Attends j'arrête là. D'ignorez mon avertissement. Ou peut-être pensez-vous être assez fort pour m'affronter. Ce n'est pas vous que je viens tuer. Ne me faites pas perdre mon travail. Et il casse toi. Imperius. Cesse cette folie. Notre ennemi est Diablo. Pas le Nephalem. Tire à elle. Je m'occuperai de toi en temps voulu. Je vais te... Qu'est-ce que... Non. Diablo a ta l'arche. Et boum. Laisse t'apprendre. Euh... Diablo a entrepris de flétrir l'arche de cristal. Voilà pourquoi les anges sont tombés. C'est l'arche de cristal. Interview de qui ? Alors il y a l'interview de Monsieur Plouf. Interview de Gamespectram. Et euh... Et je crois qu'il y en a en troisième. Si il y en a en troisième que je connaissais pas. Wow. Mais ouais non vraiment c'est euh... Enfin j'ai pas trouvé ça ouf du tout quoi. Enfin clairement enfin en résumé c'est ça quoi. En résumé c'est euh... Bah ouais si t'as pas des millions de followers euh... Bah tu peux pas en vivre hein clairement. Ou alors t'en vis euh... En gros bah voilà. Et t'apprends que finalement bah... Oui ils ont pas énormément de vues. Bah ils vivent grâce au Tipeee ou des trucs comme ça quoi. Y'en a qui ont regardé leur taf à côté. Qui font ça à côté. Bon bah voilà. Ah oui l'autre c'est un mec qui stream le... Alors je sais plus comment il s'appelle. C'est un mec qui stream le dimanche matin apparemment. Euh... Et qui fait du RPG euh... Du RPG solo quoi. Enfin t'es du CRPG voilà. Mais euh... Ouais non j'ai pas... Euh... Hum... Oui voilà ça a bordé euh... Ça a bordé rapidement. Si il me semble que ça a bordé rapidement dans... Par le coup que je me fais suivre en fait. Et voilà. Mais en gros oui ils disent qu'ils ont un Patreon, un Tipeee qui fait que... Après si y'a un truc que je savais pas c'est que maintenant les CNC ils euh... Ils ont aussi un budget pour euh... Pour le numérique pour les gens qui font des trucs et tout. Et notamment justement Ganspectra m'en bénéficient. Et justement il disait que c'était embêtant parce que finalement il a fait euh... Il a fait euh... Il a fait un... Il a fait un dossier en disant qu'il allait faire des vidéos de je sais plus de vingt minutes Un truc comme ça. Et la dernière qu'il a sorti elle dure une heure quoi. Donc il sait pas trop comment ça se passait parce que euh... Bah parce que par rapport à ce qu'il a dit et à ce qu'il a fait c'est euh... Mais personne n'a jamais pu s'échapper du couvre de sa propre erreur. Qu'est ce qu'il se fait de savoir que tu as laissé tomber tous ceux qui tombaient sur toi ? Le jeu en bas il est vraiment trop facile quoi. Cet affreux de lumière doit être éradiqué. J'arrive quand il est étudié Blu Bah ouais mais euh... Moi j'suis pas là pour rigoler moi t'as ça. Super ça se passe le jeu. Et il est pas encore mort hein. Peut-être qu'il devrait mourir hein. C'est toujours compliqué de façon quand t'as des euh... Quand t'as des commissions qui accordent des budgets ou euh... Dans la commission t'as des gens qui connaissent euh... Ah c'est malheureux. Bim ! Et bah voilà ! On a fini Diable 3. Enfin Diable 3 euh... de base hein. Bon est-ce que j'ai des trucs cools à équiper ou pas bon. Voilà qui m'aidera. La victoire et nous le mal se retire. Allez. Hop là. Petite vidéo qui va bien. Ah gg. Ah merci. C'est juste chaud quand même. Déjà mettre le son hein. C'est une âme mortelle qui sauva deux mondes du néant. Et terrassa le démon primordial à jamais. C'est ça. Jamais comme à chaque fois. C'est ça. Une nouvelle aube se lève pour les anges comme pour les hommes. Car le plus grand champion de l'humanité, un néphalème, s'est dressé face aux ténèbres que dans notre orgueil nous refusions d'affronter. C'est la vie. Ah les couteilles... Ah les connes c'est dit que je me rappelle plus. Ah les connes c'est dit que je me rappelle plus gros. Mes frères, je reprends ma place parmi vous. Mais cette fois, en tant que mortel Puisqu'en ce jour, justice a été rendue Je serai désormais sagesse Au nom de ceux qui risquèrent tout pour nous sauver Et pour l'éternité, nous marcherons côte à côte Ange et homme Dans la lueur glorieuse de cette nouvelle aube Non, la fin est cool, mais globalement, tous les systématiques sont magnifiques 246,99 Toi, t'as joué à un jeu Ubisoft récemment Ah non, mais tu parles, le diable immortel, pardon Pour quelque temps Mais nous étions dans l'erreur Car l'essence de Diablo subsiste dans la pierre d'âme noire Je ne peux ni détruire la pierre Ni permettre que sa malfaisance demeure dans les cieux Je dois donc la cacher Et même des anges Je prie pour que ce soit suffisant Cette cinématique a été classe aussi Vous avez bien travaillé, Auradrim Votre tâche ici est terminée Et vous devriez tous Fuir Maltael Cours, cours, va chercher le Néphalème Cours, cours, va chercher le Néphalème Cours, cours, va chercher le Néphalème Mon frère Pourquoi ? Ah 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 Le massacre a déjà commencé à Westmarche, je ne sais plus, il va être sorti en 2014 il me semble. Les arranges agissent de la sorte, les questions s'accumulent, et j'ai peu de temps pour agir. C'est 2015 ? Ah ouais ? C'était 3 ans plus tard ? Ok. Bon, bah du coup moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour la vertu s'attarde, le vice prend ses ailes. Hop là, bon bah nickel en fait, finalement j'ai fait plus que ce que je pensais, je voulais faire au moins fin acte 2, acte 3 et peut-être le 4. Donc voilà, du coup, objectif accompli. Donc du coup, la semaine prochaine, mardi prochain, 2014 voilà. Donc la semaine prochaine, acte 5, on fera ça tranquillement dans la soirée. Et puis après ça dépendra du coup de Grim Dawn comment ça se passait. Mais je pense que je vais essayer de caler un petit Directing Lands en arnaque le mardi quoi, on verra ça. Sinon du coup, restons de la semaine. Donc demain soir, découverte de Cuboid Keeper. Donc ça va à 10h30. Jeudi soir, donc finalement par rapport à mon planning, il y a changement. Donc jeudi soir, découverte de la bêta de Warner Chaos Band. Et vendredi, découverte de l'alpha de Torchlight Frontiers. Du coup, c'est cool, c'est une bonne semaine à Cancelage quoi. C'est bien plaisir ça. Et puis pour la semaine prochaine, c'est pareil, je ferai des modifs aussi. Par rapport à ce que j'ai mis, parce que du coup tout à l'heure, j'ai acheté, j'ai fini par acheter... Roder d'Amtian. Donc je pense que la semaine prochaine, le vendredi, je ferai du Roder d'Amtian. Ouais, j'ai la clé, ouais. Ils m'ont envoyé la clé tout à l'heure, Jean-Georges. Donc c'est bon, j'ai bien la clé, j'ai bien la clé, donc je streamerai... Je streamerai sûr après-demain. Donc jeudi soir, je stream du Warhammer Cozben. Et ouais, pas de somnettica, mais finalement c'est pas plus mal, parce que le truc c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, le jeudi soir, c'est... C'est Trackman RPG, donc de toute façon j'aurais fait somnettica cette semaine. Pas somnettica la semaine prochaine, et re-somnettica après. Et Trial, leur qualité, alors Trial, le jeu est très très bon. Attends, je vais me mettre en fond blanc pour que ce soit un peu plus agréable. Pour qu'on me voit un peu. Du coup, donc Trial, le jeu en lui-même est génial. Clairement super cool. Sauf qu'il y a la Pat Ubisoft qui est infâme, quoi. Donc t'as deux blue box avec des costumes dégueulasses. Ça c'est pas le pire. Le vrai problème, c'est qu'en fait, quand t'avances, au début, y a pas de soucis. Tu fais les niveaux, t'avances, bla bla bla, tu débloques tout au fur et à mesure, c'est génial. Et quand t'arrives vers les... Quand t'arrives vers les niveaux 40-50, enfin vraiment vers les 50, et bien en fait, il faut que tu gagnes de l'XP pour débloquer la suite. Donc là, par exemple, tous les niveaux du jeu, donc tous les faciles, enfin débutants faciles normal, j'ai... J'ai ma guide d'or, donc je peux pas voir mieux pour l'instant. Et malgré ça, j'étais level 52, je crois. Et le prochain truc, pour pouvoir débloquer la suite de l'aventure, enfin la suite de la campagne, il faut que je sois level 58. Donc ça veut dire que jusqu'au level 58, il faut que j'en fasse des anciens niveaux, avec un mec qui me dit, eh vas-y, fais 10 frontflips et 15 backflips dans ce niveau-là, et bas machin et fais 30 secondes de roue arrière, et passe 30 secondes dans les airs et fais 5 backflips. Faut que je fasse ça jusqu'à atteindre le niveau 58 pour débloquer la prochaine arène. C'est super chiant, vraiment. C'est vraiment vraiment de la merde. Et donc je suis dégoûté parce que ça me pète vraiment l'envie de jouer au jeu à ce moment-là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Avant, t'étais bloqué parce que soit c'était trop dur, soit les petits tests, les petits permis, les machins, c'est bloqué. Là non. Là t'es bloqué juste parce que t'as pas assez d'XP. Donc t'es obligé de refaire des niveaux. Et le pire c'est qu'en plus, tu refais les niveaux mais t'as même pas les... En fait par la suite t'as les médailles platinables, des trucs comme ça. Et en fait là je les ai même pas en fait. Donc je refais les niveaux mais je peux même pas débloquer des médailles supplémentaires. Je peux juste refaire les niveaux avec des défis à la con et voilà. Ça c'est vraiment de la chier. Et ça c'est obligé que ce soit Ubisoft qui a voulu ça. Et c'est vraiment de la merde. Et d'ailleurs le stats gamecult il en parlait et au début je me disais tu vois c'est bizarre machin. Bah ouais ok je comprends bien y'a pas de soucis. Y'a bien un gros problème à ce niveau là. C'est après toi qui t'oblige à farmer pour débloquer des lootbox. J'en ai rien à secouer parce que vraiment je m'en tape complètement des lootbox. Mais par contre qui t'oblige à farmer pour pouvoir débloquer la suite. Et encore ce que je disais tout à l'heure toi c'est que t'as les jeux. Déjà j'aime pas trop quand ça le fait. T'as les jeux qui sont déverrouillés. Enfin qui sont... T'as la progression les verrouiller tant que t'as pas X étoiles quoi. T'as déjà en range pas. Tu peux avoir 3 étoiles par niveau. Et tant que t'as pas 30 étoiles bah tu peux pas aller plus loin. Tant que t'as pas 40 étoiles tu peux pas aller plus loin et ainsi de suite. Donc ça déjà j'aime pas mais pourquoi pas. Mais là le truc c'est que vraiment tous les niveaux. Et je dis bien tous les niveaux j'ai la médaille d'or à chaque fois. Donc je pouvais pas faire mieux en plus quoi. Donc vraiment non c'est prévu pour qu'à un moment tu sois obligé de farmer. Pour continuer à avancer quoi. Et ça c'est de la merde. Le pire c'est l'anime. Ouais non l'anime était ouais. Mais c'est bon je l'ai dit l'anime. Bon voilà. Allez du coup débite tout le monde. Passez une bonne nuit. Et puis demain bah demain ça sera vers 10h30. Et sinon si j'y pense demain je me mettrai en hoste au début sur POVFR quoi. Donc si vous voulez tout savoir. De nouvelles leaks qui commencent vendredi. Allez jeter un petit coup d'œil. Et en plus il y aura même des lootbox à gagner sur POVFR. Pour des magnifiques MTX. Allez bonne nuit. Ah merde j'ai tapé les trucs mais j'étais pas là. à la fin. Donc je vais vous mettre en place.